Bonjour, bonsoir, mesdames et mesdames et messieurs, fidèles internautes, merci de votre fidélité à Taylor TV et bienvenue dans ce numéro de Droits de Savoir. Une question s'impose à la classe politique congolaise. Pourquoi donc avoir massacré des dizaines de Congolais pour imposer une constitution qu'on ne peut pas respecter soi-même ? Doit-on rappeler à Denis Sassou qui est sur sa déclaration où il disait « Quand la constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter ? » Suivez. J'insiste pour dire que lorsque la constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Partout ailleurs en Afrique, où les dirigeants se sont permis de mépriser sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. J'appelle, je lance un appel à tous les dirigeants de ce pays, au président de la République, pour que la paix et l'unité nationale ne soient pas mises en danger. J'appelle, je lance un appel au président de la République pour que nous sauvions la constitution, pour que nous sauvions la démocratie et pour que nous sauvions la paix. Alors, d'où vient donc que les deux chambres du Parlement congolais réunies en Congrès aient décidé de violer de manière délibérée la même constitution du 25 octobre 2015, pour laquelle d'ailleurs plusieurs dizaines des Congolais sont morts en 2015. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui avec M. Didier Mouini-Ivolo. Il est porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois sur Télart TV, je suis Christian Perrin. Bonjour M. Didier Mouini-Ivolo. Bonjour M. Christian Perrin et merci une fois de plus de m'inviter sur votre plateau. En tout cas, merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation, M. Mouini-Ivolo. Bienvenue sur notre plateau. Ma première question porte sur l'article 241 de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015 qui stipule, je cite, « Lorsqu'il émane du Président de la République, le projet de révision est directement soumise au référendum après avis de la Cour suprême. Ma question est donc de savoir de qui émane le projet de loi portant révision constitutionnelle qui a été adopté le 7 janvier 2022 par les deux chambres du Parlement réunies. Très bonne question, M. Christian Perrin. C'est une première dans les annales juridiques et j'espère que la faculté de droit au Congo et même toutes les facultés de droit dans le monde pourront prendre cet exemple comme cas d'étude. Et croyez-moi, si d'ici quelques semaines, toutes les facultés de droit donnaient cet exemple comme sujet d'examen, tous les étudiants auront zéro puisque personne ne comprendra rien du tout. Déjà, première chose, oui, de qui émane cette idée de modification de la Constitution et notamment de proposer une loi organique portant révision de l'article 157 de la Constitution, cet article qui concerne l'état d'urgence. Et donc, comme nous disaient nos professeurs de philosophie à l'école, moi je me souviens lors des remises des copies de dissertations philosophiques pour certains élèves, le professeur disait, mais vos citations sont dans le texte comme un cheveu dans la soupe ou encore comme Minerve tombait de la tête de Jupiter. On ne s'y attend pas et boum, vous avez un document lourd de conséquences qui vous tombe comme ça. Donc, les Congolais ne savent même pas d'où sort cette idée, qui a eu cette idée, pourquoi cette idée. Et d'ailleurs, M. Christian Perrin, je vous renvoie, ce serait peut-être l'occasion de l'inviter pour qu'il vienne s'expliquer. Je vous renvoie à l'argumentaire de Jérémy Lissouba, président du groupe parlementaire de l'UPRES à l'Assemblée. Il pose la question au gouvernement, est-ce qu'il y a des arrières-pensées ? Est-ce qu'il y a un projet caché ? D'où vient d'ailleurs cette idée ? Pourquoi se précipiter ? Je reprends un peu, je ne fais pas du mot pour mot, mais je reprends un peu l'idée générale de l'interpellation de l'honorable Jérémy Lissouba à l'égard du gouvernement. Donc vous imaginez un député, porte-parole, président du groupe parlementaire du premier parti de l'opposition, du parti en tête de l'opposition, qu'il ne sait même pas, il est député, il va voter pour une loi, mais il ne sait même pas d'où ça vient. Ça veut dire que le débat préliminaire en commission de loi, on ne sait pas. Généralement, la télé Congo pouvait transmettre le débat préliminaire au niveau de la commission des lois. Puisqu'on va modifier la constitution, il y a bien quelqu'un qui a saisi la commission des lois pour dire, voilà, nous souhaitons modifier tel article et pourquoi ? Donc les débats préliminaires, on ignore. Qui a eu l'idée ? Après, si on se replace dans le contexte du Congo-Brazzaville, personne ne peut douter que c'est la volonté de l'empereur. C'est bien Denis Sassou Nguesso qui a eu l'idée de modifier la constitution. Dans le contexte tyrannique et dictatorial du Congo, dites-moi M. Perrin, qui pourrait avoir l'idée de modifier un seul article de la constitution si ce n'est pas Denis Sassou Nguesso lui-même ? Et vous l'avez rappelé, si tel était le cas, il y avait donc consultation du conseil constitutionnel et la modification serait soumise à référendum. Or, rien de tout ça ne s'est fait. Évidemment, nous sommes dans un cas flagrant de violation de la constitution et les deux chambres tombent pieds joints là-dedans, en dehors de tout cadre législatif. Les mots manquent même pour expliquer ce qui vient de se passer. C'est tellement dramatique pour notre pays. que je disais au début de ma prise de parole que si cela pourrait être présenté comme sujet d'examen dans un département de droit, je vous assure, je serais intéressé pour lire les copies. Alors, on constate très bien que l'article 241 a été violé par les deux chambres du Parlement réunies en plus. Et on nous dit d'ailleurs que l'adoption a eu lieu, disons, à l'unanimité. C'est-à-dire que tous les députés et tous les sénateurs ont adopté ce projet de loi en violation, bien sûr, je répète, de l'article 241. Mais il y a un autre article qui a été violé, c'est l'article 151. Tout à fait. Évidemment, comme vous venez d'ailleurs de le rappeler, sur les délais. Voilà pourquoi d'ailleurs Jérémie Lissouba parle de la précipitation, puisque nous savons que le Conseil des ministres a adopté cette loi, je crois, en 16 décembre 2021. Et la loi a été présentée pour la première fois à l'Assemblée le 29. Au Sénat, c'était le 30. Alors, du 29 et 30 décembre au 7 janvier 2022, on est à moins de dix jours. Qu'est-ce qui peut justifier ce comportement de ces deux chambres ? J'allais dire les députés et les sénateurs. Est-ce qu'on peut penser par là que c'est des gens qui ne lisent pas la loi, qui ne connaissent pas la loi, ou bien ils l'ont fait volontairement, ils ont voulu violer la Constitution, aux yeux au sud de tout le monde ? Les questions que vous posez sont, je veux être sincère, ce sont des questions auxquelles on aurait du mal à répondre. Parce que, vous savez, je l'ai souvent dit, au Congo, rien ne se passe comme il le faut. Rappelez-vous quand je suis passé sur votre plateau la dernière fois, j'ai dit la lutte médicale est une lutte scientifique. Le Covid, c'est une lutte scientifique et médicale. Et là, on est dans un cas, on est dans un problème juridique. Et lorsqu'on dit Assemblée nationale et Sénat, lorsqu'on dit gouvernement, il faut que les Congolais comprennent, parce que nous manquons d'antériorité. Il faut savoir que ce sont là des institutions au service d'une république et d'une nation, des institutions qui sont nées en Occident, que l'Occident a exportées vers les autres civilisations américaines, asiatiques et africaines. Et donc, nous avons adopté ces institutions. Mais le problème du Congo, et c'est un cas unique dans le monde, c'est que nous ne respectons même pas le fonctionnement de ces institutions-là. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et à la tête de ces institutions, et même au sein de ces institutions, nous avons des gens qui ne comprennent même pas le fonctionnement de ces institutions. C'est comme si vous prenez quelqu'un parce qu'il sait conduire une voiture, et bien vous le mettez dans une locomotive pour qu'il puisse conduire un train, ou vous le jetez dans un bateau ou dans un avion pour qu'il puisse le conduire, au simple fait qu'il a un permis de conduire, mais c'est un permis de conduire automobile. Donc, visiblement, avec le recul de l'analyste politique que je suis, mais aussi du militant engagé, je me rends compte que les membres du gouvernement, mais aussi les parlementaires, députés et sénateurs, ne savent pas qui ils sont, quelles sont les fonctions qu'ils habitent, et quel est leur travail. Parce que si réellement, ils se rendent compte qu'ils sont véritablement des députés et des sénateurs, mais même s'ils ne sont pas constitutionnalistes, mais qu'ils prennent la constitution, puisque ce sont eux qui fabriquent les lois. Les lois doivent être en accord avec la constitution, sinon ce sont des lois illégales. Et d'ailleurs, je vous donne l'exemple d'un président français, François Hollande, qui avait pris l'habitude, au lieu de courir le risque de voir la plupart des lois votées par sa majorité parlementaire être invalidées par le Conseil constitutionnel, qu'est-ce que François Hollande faisait, à contrario de Nicolas Sarkozy ? Vous savez, Nicolas Sarkozy a fait voter beaucoup de lois à l'Assemblée. Finalement, ces lois ont été abrogées par le Conseil constitutionnel. Donc, François Hollande, pour ne pas tomber dans ce piège-là, il questionnait déjà le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité de la loi. Lorsque le Conseil constitutionnel donnait un avis favorable, eh bien, il pouvait engager le débat, il pouvait demander au gouvernement d'engager le débat à l'Assemblée et de voir si la loi passait ou pas. Et donc, là, nous sommes dans un cas des sénateurs et des députés qui s'en fichent, excusez-moi de l'expression, mais royalement des Congolais, puisque modifier la constitution, ça ne met pas en danger les sénateurs et les députés, ça ne met pas en danger le gouvernement. Mais cette loi qu'on vient de modifier menace dangereusement la vie des Congolais. Lorsque vous avez 90 jours, c'est-à-dire trois mois d'état d'urgence, l'état d'urgence limite déjà les mouvements des populations, y compris et surtout pour, par exemple, je prends l'exemple des travailleurs de nuit. Donc, si l'état d'urgence décrété dit que vous ne pouvez pas sortir avant 6 heures du matin et vous devez être chez vous, tel est le cas aujourd'hui avant, je ne sais pas moi si c'est 19 heures et 20 heures, ça suppose que toute l'activité économique du pays s'arrête. Et dans un pays où la majorité de la population vit avec de l'auto-entrepreneuriat de subsistance, vous imaginez les conséquences dans les familles. Ça veut dire que la nuit, lorsque vous avez une femme qui a des douleurs d'accouchement à 1h du matin, vous ne pouvez pas sortir. Ça veut dire que si vous avez un malade, vous ne pouvez pas sortir. Donc, cette loi... Oui, tout comme on peut venir vous enlever par des voyous ou des policiers ou des militaires, personne ne va parler et vous n'avez pas de recours. Dans un pays où on manque de téléphone, on manque de réseau, vous ne pouvez pas sortir pour crier au secours. Voilà, donc c'est une loi. Les conséquences, ce sont les Congolais qui vont payer, en tout cas, les conséquences de cette loi. Et, je le disais tout à l'heure, c'est que les députés et les sénateurs, en tout cas, font preuve de méconnaissance de la Constitution ou sinon, c'est du banditisme. Et ça conforte la position du CRC qui dit « nous sommes dans une dictature, nous sommes dans une tyrannie ». Et d'ailleurs, il n'y a pas que le CRC. Ce qui est quand même dommage, M. Perrin, c'est que tous les partis politiques, le premier secrétaire de l'UPADES, quand il parle du pouvoir, il parle bien de la dictature. Tous les leaders politiques qui se disent de l'opposition parlent de la dictature. Alors, moi, je note un paradoxe. D'un côté, on parle de la dictature. De l'autre, on participe au fonctionnement, on participe au système mis en place par cette dictature. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Alors, nous savons et nous rappelons d'ailleurs, c'est en 2015 qu'on avait présenté ce projet « Changement de la Constitution » de 2002, disons que c'était pour faire évoluer les institutions. Et là, on vient de constater, et tout le monde l'a vu, tout le monde l'a constaté, sinon presque, que finalement, les deux chambres du Parlement, comme on l'a dit, d'entre deux jeux, ont violé délibérément la Constitution. Je me pose finalement la question de savoir quelles conséquences politiques que cela pourrait avoir. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, à d'autres occasions. Denis Sassoon-Guesso a déjà réuni sur le Congo de 1997 à 2002, donc pendant cinq ans, la durée d'un mandat, sans Constitution, parce qu'il était épuisé par l'effort de guerre, et donc il avait besoin de se reposer. Mais cela ne l'a pas empêché de créer des sociétés offshore pour détourner l'argent de l'État et le placer dans ces sociétés. Cela ne l'a pas empêché de s'enrichir. Cela n'a pas empêché ses enfants et ses amis de s'enrichir. En 2002, il écrit une première Constitution, qu'il change en 2015, et le motif, moi je me souviens de tous les membres du gouvernement, et le motif c'était que cela va permettre de faire évoluer les institutions, mais surtout de lutter contre la corruption. Cela a été vraiment le cheval de bataille de l'argumentaire PCT-Gouvernement pour justifier M. N'Golo, l'actuel président du Sénat, si je ne me trompe pas, à l'époque le saint patron du PCT, c'était son cheval de bataille. Alain Aquala, le ministre des Zones économiques prioritaires, jusqu'à aujourd'hui on attend les bénéfices de la création des zones économiques prioritaires, lui aussi il a fait de ça le cheval de bataille. Sauf que, quelques années après, on constate qu'une Constitution qui devrait permettre de lutter contre la corruption a surtout permis beaucoup de corruption. Donc, aujourd'hui, on nous dit encore qu'il faut changer la Constitution pour mieux lutter contre le Covid, qui est un combat scientifique et médical. Donc, on voit bien, les institutions qu'on croyait faire évoluer font preuve aujourd'hui de médiocrité maladive. Parce que comment comprendre que les parlementaires puissent eux-mêmes violer la Constitution au vu et au su de tout le monde ? Ils violent la Constitution en plein congrès. C'est ce qu'on appelle en histoire le coup d'État de palais. C'est-à-dire qu'on ne sort pas les armes, on ne sort pas les bazocas, mais ce sont les hommes politiques eux-mêmes, comme on appelle ça, pouvoir et opposition, qui organisent un putsch. Puisque la Constitution, peu importe ce qu'on peut en dire, il n'y a eu que 3% de votants, il y a eu des boycotts, il y a eu des tueries et autres, une fois que ça a été voté, ça devient la Constitution du Congo. Et voilà que le pouvoir et l'opposition s'organisent en congrès par l'Assemblée nationale et le Sénat pour faire un coup d'État, demander aux juristes, demander aux historiens, c'est ce qu'on appelle le coup d'État de palais. C'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont aux affaires, ils s'organisent eux-mêmes pour changer des choses à leurs propres bénéfices. Et ça, c'est un scandale, et je pense que le peuple doit en tirer les leçons. Alors donc, on suppose que c'est un coup d'État contre la nation congolaise, disait quelqu'un. Alors, on va revenir sur finalement un aspect que tout le monde d'ailleurs, aujourd'hui, ça fait débat partout. On a suivi donc le député Jérémie Nessouba, qui est de l'UPADS, qui a fait pourtant, j'allais dire, un plaidoyer magistral, pour démontrer que finalement, c'était une violation flagrante qu'on était en train d'opérer de la constitution congolaise, pour bien entendu dénoncer ce projet de loi qui fixe, bien entendu, sinon qui porte sur la révision constitutionnelle. Mais curieusement, au moment de se prononcer donc par vote à main levée, on l'a vu, lui également, lever la main comme pour adopter, pour voter pour. Comment peut-on expliquer ce comportement, politiquement parlant ? Je ne suis pas psy. Peut-être qu'un jour, ce serait bien que vous puissiez inviter les psychologues et les psychiatres pour expliquer certains comportements qu'on peut observer dans la classe politique congolaise, dans sa large majorité. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une adéquation, une inadéquation entre l'argumentaire et la conclusion. Pour vous donner une image, moi, j'aime le football. Dans ma jeunesse, j'ai beaucoup joué au football et j'admire les grands footballeurs. Donc, c'est comme si vous avez Cristiano Ronaldo, le Roi Pelé ou encore Yoren Messi qui dribble toute une équipe, y compris le gardien, et arriver devant le but, au moment de marquer le but, il se retourne et fait une longue passe, une longue transversale, comme on dit au football, à son coéquipier qui se trouve au centre du terrain pour recommencer à zéro. Parce que nous avons tous apprécié l'argumentaire du député Jérémy Lissouba. Nous avons tous applaudi lorsqu'on a entendu Jérémy Lissouba, en tout cas, acculer, atomiser le gouvernement sur ses arrières-pensées par rapport à la loi organique portant modification de l'article 157. Et au moment de vote, c'est vrai, on a été tous tristes, atterrés, abasourdis, médusés, en se demandant, mais tiens, mais pourquoi il lève la main ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a été téléportés, transportés dans un monde parallèle ? Et là, on n'a pas compris. Et donc, je ne saurais vous donner l'explication adéquate et je pense qu'il appartient d'un côté aux parlementaires de l'opposition, Assemblée, Sénat, mais de l'opposition, de justifier leur vote auprès de leurs militants et auprès des Congolais. Et je trouverais ça irrespectueux, mais sincèrement irrespectueux, au nom du respect qu'on a vis-à-vis de ces électeurs, d'expliquer parce que les gens ont été choqués. Les populations congolaises du nord au sud de l'est à l'ouest ont été choquées par le comportement des députés ou des parlementaires de l'opposition. Et le pire, M. Perrin, c'est que la loi a été votée à l'unanimité, mais les gens ne se sont pas attardés sur un point qui, pour moi, c'est essentiel. Sans amendement, sans amendement. Or, les amendements, c'est quoi ? Ce sont autant de propositions de l'opposition pour améliorer, pour amender la loi de sorte que la loi ne soit pas trop dure pour les populations. Or, à l'Assemblée comme au Sénat, il n'y a eu aucun amendement. Alors, il faut que les populations des circonscriptions des députés de l'opposition puissent demander des comptes à leurs élus. il faut que ces élus-là, par respect, puissent expliquer pourquoi ils ont voté pour un oui, en quoi cette loi sera bénéfique pour les populations congolaises. Quels sont les biens fondés de cette loi pour la vie des Congolais, pour le quotidien des Congolais ? Sans quoi, alors, nous avons un gros problème, pas avec le pouvoir seulement, mais aussi avec l'opposition qui nous a renvoyés par ce vote positif en disant oui à cette loi, que l'opposition participe au système mis en place par le pouvoir en place et que chacun d'eux a ses bénéfices. S'il n'y a pas de bénéfice personnel, si c'est l'intérêt de la République et de la nation qui prime, alors il faut qu'ils s'expliquent. On ne peut pas laisser passer ça comme ça. Ce n'est pas possible. Parce que, qu'est-ce qui se passe au Congo ? On a l'habitude de cautionner tout alors que ça menace la vie des gens. Sachez-le, la politique est au cœur de nos vies. Même notre respiration, c'est politique. Notre scolarisation, c'est politique. Notre sommeil, c'est politique. Notre santé, c'est politique. Ceux qui vous disent que ne vous intéressez pas à la politique, la politique tue. Non, c'est le mauvais usage de la politique qui tue. L'action politique, c'est pour régler les problèmes des gens. Et quand les politiques se comportent mal, les populations leur demandent des comptes. Vous avez rappelé au début de cette émission la phrase de Denis Sassou Nguesso disant lorsque la Constitution est violée, les démocrates doivent réagir. Et là, on a violé la Constitution où les Congolais démocrates devraient réagir. Alors, pendant que vous rappelez également cette phrase, est-ce que maintenant on peut se dire que finalement, au Congo, il n'y a pas de démocrate parce que personne n'a réagi au Congo face à cette violation de la Constitution ? Moi, ça me fait sourire ou ça me fait rire quand j'entends certains responsables de l'opposition tantôt dire on est dans la démocratie, on est dans la tyrannie. Dès lors que tous les partis de l'opposition reconnaissent qu'au Congo, il n'y a pas de démocratie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition. L'opposition, c'est une catégorie politique dans un système démocratique. C'est ce qu'on appelle l'opposition. Mais lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de démocratie, c'est la monarchie ou la tyrannie, quelle est la forme politique ? Quelle est la forme de lutte politique qu'on met en face ? C'est la résistance. Lorsque vous êtes en démocratie aux États-Unis, en France, en Allemagne, en face, vous avez une opposition qui concourt à la conquête du pouvoir face au parti au pouvoir. Mais lorsque vous avez la tyrannie et la dictature, qu'est-ce qu'on fait ? On résiste, on ne s'oppose pas. Puisque vous allez vous opposer à quoi ? Et depuis que Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir, on ne s'oppose à rien. La preuve, les partis de l'opposition qui se disent opposition parlementaire ont validé toutes les lois proposées par Denis Sassou Nguesso depuis qu'il est revenu au pouvoir. Sinon, citez-moi une seule loi combattue avec efficacité. Même si la loi passe, mais qu'il y ait au moins un débat contradictoire et un vote contre, il n'y en a pas. Les partis de l'opposition ont été de toutes les assemblées organisées par le PCT. CBT, Evo, Wesso, Dolizy, je ne sais plus quoi encore. Ils ont été partout et à chaque fois, la dictature n'a pas respecté sa propre parole. Mais à chaque fois, l'opposition y est allée. C'est que l'opposition a ses intérêts. Parce qu'à un moment donné, si on est réellement une opposition, si on est réellement dans la résistance, on dit écoutez, vous nous avez trompé une fois, deux fois, mais pas six fois, pas dix fois. C'est l'occasion de poser la question de savoir pour qui travaille ceux-là qui prétendent être de l'opposition, surtout qui représentent entre guillemets la population à l'Assemblée nationale et au Sénat, puisqu'on les a vus tous voter, comme on a dit à l'unanimité. Donc ceux du pouvoir et ceux de l'opposition congolaise. Pour qui travaillent-ils finalement ? Est-ce que c'est pour la population, pour le système qui les emploie entre guillemets ? Alors, il faut leur poser la question pour qui travaille et ils peuvent mieux répondre à cette question. Mais je vais vous dire une chose. En tant qu'observateur de la vie politique et en tant que politicien moi-même, puisque je fais de la politique, lorsque l'on est élu par ses électeurs, à chaque débat parlementaire, on rencontre ses électeurs pour expliquer, on rencontre ses électeurs mais aussi, attention, les populations vivant dans la circonscription. Quand je dis les populations, les chômeurs, les retraités, les étudiants, les élèves, les ouvriers, les cadres, tout le monde, c'est-à-dire que dès lors que vous êtes élu de Dolizy, de Kakamweka, de Quelle circonscription, de Wesso, de Makabana, de Djambala, de Boko, une fois que vous êtes élu, vous représentez toutes les populations, toutes les sensibilités, tous ceux qui y vivent, avec leur bonheur, avec leur joie, mais avec leur tristesse et leur malheur aussi. Donc, avant chaque débat parlementaire, on va expliquer à son territoire qu'il va y avoir un débat parlementaire sur tel sujet, voilà ma position, vous qui êtes mes électeurs, vous qui habitez ma circonscription, qu'est-ce que vous en pensez ? Après le débat parlementaire, on repart pour expliquer son comportement, ses prises de position à l'Assemblée ou au Sénat. Or, au Congo, cela ne se fait jamais. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu un leader de l'opposition avoir cette méthodologie de travail. Donc, on peut évidemment se poser la question pour qui roule-t-il ? Moi, je pense que, un, ils le roulent pour eux-mêmes parce qu'ils ont quand même des rémunérations qui sont énormes comparées au SMIC, au Congo, comparées à la classe moyenne congolaise. Ils ont quand même des revenus qui sont des revenus colossaux. Donc, ils le roulent déjà pour eux-mêmes. Mais aussi, ils le roulent pour le système. Puisque, quand on parle d'un système, mais le système, c'est toute une constellation, le système sans doute ne pourrait pas fonctionner sans l'opposition. Puisque, si le système sans doute fonctionne sans l'opposition, sans doute se ferme à plusieurs portes, notamment sur le plan international. Et donc, l'opposition, telle que je l'ai vu voter ce jour-là à l'unanimité avec le pouvoir, vient cautionner un système dans lequel l'opposition y trouve largement sa part. Et donc, ce système qui couvre Sassou Nguesso et son pouvoir pour dire à la communauté internationale qu'il y a une démocratie au Congo. Et c'est ce qui fait aussi que la lutte des Congolais de la diaspora est rendue difficile parce que cette lutte est à la fois critiquée par l'opposition qui est au Congo et validée par l'opposition au Congo et qui valide aussi le système Sassou. Alors que l'opposition au Congo aurait dû travailler avec les oppositions de la diaspora. Donc, si vous me posez la question pour qui fonctionne-t-il, il fonctionne pour eux-mêmes ses opposants et pour le système parce que sans l'opposition le système aurait du mal à exister. Je vous dis M. Perrin, le PCT a plus la majorité de détières à l'Assemblée et au Sénat. Le PCT n'a pas besoin des voix de l'opposition pour faire passer cette loi. Alors pourquoi tout ce cinéma ? Ça veut dire qu'il y a Anguille sous roche. Et donc l'opposition n'a pas accepté le jour le jeu. Évidemment, vous vous posez la question de savoir pourquoi tout ce cinéma. Est-ce qu'on peut par là aussi comprendre que finalement ceux de l'UPADES ont voté par quelque pression quelque part parce qu'on les a vus assis lever les mains alors que les autres étaient debout ? Alors c'est une image quand même qu'on peut interpréter, qu'on peut analyser ou simplement parce qu'ils sont conscients qu'ils ne sont jamais élus par les populations et qu'ils sont nommés lors des élections législatives. Ça peut laisser penser à ça. On peut, évidemment, vous savez, moi j'aime bien, c'est une expression que j'utilise beaucoup, arrêt sur image. Les images parlent. Évidemment, tout le monde était debout pour pouvoir rester assis. De toute façon, ils ont voté pour le oui, donc tout le monde saura, tout le monde le sait. et d'ailleurs, pour montrer combien cette image a été catastrophique pour le Congo, je ne parle pas seulement pour le parti, le parti concerné, mais pour le Congo, c'est que quand vous regardez toutes les pages Facebook, c'est la photo qui a été la plus partagée et je ne pense pas que lors du débat à l'Assemblée, dans la vie politique au Congo, on a eu une photo qui a été aussi partagée, aussi commentée. Je ne pense pas. Et donc, c'est pour vous dire combien c'est lourd de conséquences. Alors, est-ce qu'ils ont subi des pressions ? Est-ce qu'ils ont été ? On a aussi entendu qu'il y a eu de la corruption, il y a eu de l'argent qui a circulé parce que Sassou avait besoin de cette modification. Alors, pourquoi ? Peut-être pour transmettre le pouvoir soit à son fils Christelle Denis Sassoum-Gessé, mais comme celui-ci n'a pas les faveurs de la famille, alors il y a, semble-t-il, un étalon qui est maintenant en balotage favorable, donc le directeur du domaine présidentiel Edgar Nguesso, mais dans un contexte plutôt de couvre-feu, dans un contexte d'état d'urgence, parce que sans couvre-feu et état d'urgence, tout passage démocratique du pouvoir risque d'être compliqué pour eux. Et l'opposition participe à cette mascarade, et c'est ça qui est très, très, très difficile, c'est ça qui est vraiment dangereux. Et donc, moi, mon inquiétude aujourd'hui, c'est quelle est la suite, puisqu'il y a les législatives qui arrivent, quelle suite est-ce que les gens ont peur de perdre leur poste, leur place, leur siège à l'Assemblée, sachant que, comme on le dit, que les députés au Congo sont plutôt nommés et non pas élus par les militants. Mais je pense que les militants ont une chance, ont une opportunité pour demander des comptes, mais aussi boycotter les prochaines législatives. Encore que leur voix compte, mais dans le cas du Congo, on sait que les populations ne comptent pas, malheureusement. La voix ne compte pas puisque nous savons comment les choses se passent, mais au moins s'ils refusent d'aller aux urnes, ceux qui seront déclarés élus, ils sauront au moins qu'ils ont élus de la pire façon qu'ils soient puisque personne n'est allé au bureau de vote. Parce que, de toute façon, le vote est un acte civique, est un acte politique. Le vote des électeurs, c'est à la fois civique et politique. Pourquoi je vais voter pour un candidat ? Mais parce que j'ai le sentiment que ce candidat va travailler pour transformer, pas que ma vie personnelle, mais pour transformer la société. Et depuis maintenant 30 ans qu'on est dans cette histoire d'élection, donnez-moi un seul secteur de la vie quotidienne du Congolais qui a été transformé. Et puis, donnez-moi les thèmes ramenés au niveau de l'Assemblée et du Sénat par les députés de l'opposition qui ont quand même fait bouger la vie au Congo. Prenons tous les députés de l'opposition, tous les partis confondus. Quels sont les thèmes qu'ils ramènent à l'Assemblée pour que de loi soit votée et que la vie des Congolais change ? Toute politique qui ne change pas en bien la vie de la grande majorité de la population, elle est nulle et bonne pour la poubelle. Et d'ailleurs, réécoutez M. Perrin, le discours à la nation de Denis Sassou Nguesso devant les deux chambres réunies en congrès. Il fait son mea culpa. Réécoutez son discours. Les 20 premières minutes, pratiquement, Sassou fait le mea culpa des échecs des différentes politiques mises en place. Et à la fin, il fait encore des promesses. 30 ans de pouvoir après, on vous fait des promesses. et Denis Sassou Nguesso réécoutait son discours. Lui-même, il me donne raison pour la première fois en pointant le caractère nul du travail des parlementaires incapables de mettre en place les commissions parlementaires. Mais sur votre chaîne, combien de fois j'ai parlé des commissions parlementaires, M. Perrin ? Et voilà, pour la première fois, le président de la République demande aux parlementaires de mettre en place des commissions parlementaires pour telle ou telle thématique pour faire avancer les choses. Vous imaginez ? Évidemment, puisque vous parlez du discours de Denis Sassou Nguesso, vous avez dit les 20 premières minutes, il fait un mea culpa et évidemment, puisqu'il s'étonne même de la résilience de la population congolaise, pourquoi il a tellement échoué que cette population finalement ne dit rien et est toujours restée chez elle sans rien reclamer, rien manifester. Alors moi, je veux un peu qu'on interprète ces deux faits-là. au moment où on est en train d'adopter plutôt le projet de loi portant révision de la Constitution, dans la même période, sinon les mêmes jours, il y a eu une vidéo qui a circulé sur les tortures à coups de marteau sous le viaduc de Brazzaville. avant même d'arriver à la suite puisqu'après ces policiers et leurs complices ont été interpellés, est-ce que ce n'est pas là un fait politique comme qu'il disait pour essayer de détourner l'attention du public et des Congolais notamment qu'on nous a balancé cette vidéo sur la toile pour laisser faire au niveau bien entendu des deux chambres du Parlement en train de violer la Constitution ? C'est bien possible vous savez dans la situation du Congo tout est possible tout est possible tout est imaginable évidemment l'hypothèse que vous formulez est plausible on peut penser que pour détourner l'attention des Congolais qui étaient choqués par ce vote on balance une telle vidéo quitte à sacrifier quelques têtes ce n'est pas grave si on sacrifie deux ou trois chefs de commissariat de police et autres mais même si c'est pour détourner l'attention des Congolais c'est surtout la brutalité la brutalité il y a ce qu'on appelle aussi le management de la terreur on le sait très bien que lorsqu'un lorsqu'un gouvernement par exemple n'arrive pas à régler les problèmes de sa population il faut créer un événement quitte à être dramatique et criminel d'ailleurs pour détourner toute l'attention et puis paraître comme un sauveur et parce que pourquoi je le dis simplement pour une première fois on a vu au Congakala s'auto saisir d'une affaire comme celle-là alors qu'il y a eu bien d'autres crimes avant on ne va pas parler de ceux qui sont morts au commissariat central de Brazzaville les exécutions sommaires qui se font pratiquement tous les jours de l'argent qui est volé par-ci par-là détourné par-ci par-là nous savons aujourd'hui on parle de 14 000 milliards qui ont disparu comme ça en fumée et il y a bien d'autres détournements 5 500 milliards de francs CFA détenus par six dignitaires du pouvoir de Brazzaville tout le monde le sait là au Congakala ne s'est jamais autosaisie et curieusement pour une première fois on le voit s'autosaisir d'une affaire parce que cela aurait circulé sur les réseaux sociaux vous savez donc déjà monsieur Perrin qui a filmé quand vous regardez les images vous voyez qu'il y a déjà il y a les tortionnaires ceux qui sont en train de torturer ce pauvre garçon mais il y a déjà une première personne qu'on voit de dos qui est en train de filmer déjà et on voit une deuxième personne qui filme et qui se rapproche des policiers qui sont en train de frapper à coup de marteau je ne sais pas de quelle arme blanche la victime allongée au sol ce sont quand même des sous-officiers de la police des chefs de commissariat qui savent que la vidéo peut circuler pourquoi ils ont laissé filmer je partage votre hypothèse pourquoi ils ont laissé filmer et puisque ce sont les malfrats eux-mêmes qui ont filmé pourquoi comment ça s'est retrouvé sur la toile et surtout moi je pense que pour compléter ce que vous avez dit on laisse filtrer c'est pour aussi que les gens puissent avoir peur de la police parce qu'il s'agit quand même de policiers certains étaient en tenue donc demain dès lors que les policiers vont arriver les gens auront peur mais ça vient valider le comportement tyrannique du pouvoir puisque vous allez vous retrouver avec trois mois d'état d'urgence dès que vous verrez les hommes en uniforme fouiller parce que vous avez vu ce qu'ils ont fait sous le viaduc ah non 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 je ne veux pas subir la même chose oui c'est gouverné par la terreur et face à ça on résiste on n'est pas opposant et face à ça il faut aussi montrer du courage et de la détermination pour revenir à notre très cher procureur Okon Gakala monsieur Perrin je vais vous dire une chose comment monsieur Gakala a été saisi de ce dossier il n'a pas reçu la plainte de la famille il n'a rien reçu écoutez monsieur Gakala lui-même le procureur parler mais une fois de plus monsieur Perrin le procureur quand il parle il valide la première leçon que j'ai rappelé à monsieur Gakala procureur de la République première leçon de droit le procureur peut s'auto-saisir et je sais que j'ai été beaucoup attaqué sur cette question on m'a dit mais oui mais si les gens ne portent j'ai dit non le procureur de la République dès lors qu'il a connaissance des faits de délinquance ou de crime il peut s'auto-saisir et demander à la police d'arrêter les personnes si on les connaît ou tout au moins ouvrir une enquête donc là on entend bien monsieur Gakala procureur de la République au tribunal de grande instance de Brazzaville dire qu'il a vu la vidéo circuler il y a eu une vidéo qui a beaucoup circulé et donc il a demandé à la police de faire le nécessaire pour interpeller les voyous qui ont commis ces actes là alors pendant que pendant que vous vous en parlez monsieur Mouini-Volo je préfère proposer cet extrait disons du discours du spit d'Okonga Kala le procureur de la République Okonga Kala question de remettre un peu nos téléspectateurs dans le contexte et on revient sur le plateau Depuis quelques jours une vidéo a circulé sur la place de Brazzaville montrant des policiers en train de torturer des personnes sur instruction du commandement territorial des forces de police de Brazzaville ces malfaiteurs que vous voyez qui sont au nombre de sept ont été tous identifiés et viennent d'être présentés ce jour à mon parquet il s'agit de quatre agents de police et trois civils en billets en tenue de police notamment l'adjudant chef de police Ngakeni Tadi où est-il ? En service au commissariat de police de Makaradine l'adjudant de police Gangu Chahel chef de poste de police du quartier Château de Ngamakoso le brigadier chef Mobier Color alias Tyson chef de police viaduc le brigadier chef Makélé Eric chef de poste de police arrêt église quartier Manianga Ndiaba Ronel Bakalan Gandjami et Samba Tabi interrogés sur les faits qui sont qui leur sont reprochés les sous-nommés en tous reconnaissants en base c'est fait au terme des dispositions de l'article 55 du code de procédure pénale ces présumés auteurs sont poursuivis devant mon parquet selon la procédure de crime flagrant pour les faits d'association de malfaitre et de coups et blessures volontaires aussitôt après leur interrogatoire et sous l'instruction du procureur de la république tous ces malfaiteurs sont mis aux arrêts dès cet instant fait à mon parquet le 6 janvier 2022 le procureur de la république on grigne d'accord à la opération merci bien voilà donc vous étiez en train de dire là il s'est auto-saisi parce qu'il a vu circuler la vidéo sur la toile c'est son travail et il l'a bien fait et je le félicite mais ça suppose que pour les 14 000 milliards qui est un crime financier il est obligé de s'auto-saisir de mettre en place une commission d'enquête et d'auditionner le ministre des finances au moment de l'épargne des 14 000 milliards le président de la république et le premier ministre et tous ceux qui ont géré cette épargne il est obligé aussi d'auditionner par exemple monsieur Jean-Dominique Okimba qui a déclaré qu'on a détruit le poul le ciel n'est pas tombé ah bon donc il faut que monsieur Okimba puisse s'expliquer sur ses propos il y a eu monsieur Ayessa qui a menacé un candidat à l'élection présidentielle et avant même le vote le candidat est décédé dans des circonstances les plus troubles et donc il doit convoquer monsieur Ayessa pour qu'il s'explique je ne dis pas qu'ils sont coupables mais ils doivent s'expliquer des propos qu'ils ont tenus et surtout que ces propos sont en adéquation avec des faits qu'on peut observer dans notre société aller regarder dans lequel état se trouve le poul interroger les populations du poul elles vous diront que oui on a été bombardés on a été attaqués on a été massacrés et c'est ce que dit monsieur Dominique Oquema aller vérifier si Guy Parfait qu'on est là et toujours vivant ah non il est mort et bien quelques jours après il a fait preuve de menace par un des directeurs de campagne d'un candidat on peut aller plus loin il y a eu six individus qui sont décédés au commissariat central les médecins légistes confirment après autopsie qu'ils sont morts d'asphyxie et suite à des faits des tortures et donc le commandant le responsable de la police du commissariat central doit être interrogé par le procureur de la république pour savoir ce qui s'est passé déjà il doit être suspendu de ses fonctions parce qu'il y a eu six morts dans son commissariat il en est responsable je ne dis pas il en est coupable il est responsable quand même les 17 morts de Chakona évidemment le procureur de la république doit agir de la même façon parce qu'il est garant de l'ordre public et donc les 5500 milliards de la famille Denis Sassou Nguesso Bouya Rodolphe Adada Clastien Sassou Nguesso il faut qu'ils s'expliquent sur l'origine de leur richesse alors je me souviens encore de mon cours de philosophie je crois si c'est Engels qui est avec l'origine de la famille de la propriété privée de l'état de la richesse et tout la richesse des états il faut qu'ils s'expliquent quand même comment des fils des paysans des petits-fils des paysans peuvent se retrouver à la tête d'une fortune qui ferait pallir des comment on appelle ça des créateurs d'entreprises à la Silicon Valley il faut qu'ils donc monsieur Nguakala ne peut pas faire le choix de sanctionner certains qui seraient considérés comme des frétins et laisser passer les requins les gros poissons non si le Congo est indivisible et les Congolais sont tous égaux devant la loi s'il n'y a pas de gros poissons et de petits frétins comme ils le disaient eux-mêmes et monsieur Nguakala qui parlait d'une police incolore et inodore il faut qu'il le démontre aujourd'hui il faut qu'il démontre qu'il est le procureur de tous les Congolais il va traiter tous les problèmes auxquels les Congolais se trouvent confrontés vous avez des familles qui ont été endeuillées par les crimes commis à Chakona au commissariat central dans les rues de Brazzaville de Pointe-Noir de Hueso partout et il y a des crimes financiers qui sont commis et on connaît les gens il y a même des révélations les Pandora Papers vous avez les Pandora Papers les Panama Papers même les Congo Hold Up en face on nous dit que cette banque a été utilisée par le pouvoir de Brazzaville monsieur Oko Nguakala suite à l'émission Cache Investigation sur France 2 les révélations faites sur Denis Sassou Nguesso et Dominique Strauss-Kahn le procureur de Brazzaville doit ouvrir une enquête à Brazzaville aussi ne serait-ce qu'une enquête qui va disculper le président de la République mais au moins il ouvre une enquête et ça sera une enquête publique il faut que les gens sachent ce qu'il se passe parce que ça concerne quand même le pouvoir qui est à la tête de la richesse du Congo qui devrait utiliser cette richesse pour s'occuper des populations mais finalement in fine la richesse est utilisée pour leur propre bien matériel et ça ce n'est pas acceptable donc monsieur Nguakala est sur la bonne voie nous le félicitons mais nous demandons qu'il aille jusqu'au bout de sa logique et d'ailleurs ses enfants peuvent féliciter leur père sa femme peut féliciter son mari mais sa femme et ses enfants doivent demander au père et au mari d'aller jusqu'au bout de la logique et d'interpeller tous ceux qui commettent à la fois les crimes contre les personnes mais aussi les crimes financiers encore que cela ne soit pas des simples scénarios pour divertir bien entendu la population congolaise alors on va donc revenir sur notre thème principal la violation donc de la constitution du 25 octobre 2015 alors puisque tout le monde sait désormais que le mobile sinon le motif présenté par ceux qui ont initié ce projet de loi sur la révision constitutionnelle est un mobile fallacieux tout le monde convient à dire que c'est un motif qui ne justifie absolument rien le Covid comme tout le monde le sait d'ailleurs au Congo Brazzaville les dernières statistiques fournit de 369 morts depuis le début de la pandémie et puis nous avons pratiquement un taux de létalité qui est inférieur à 2% alors que peut donc cacher cette initiative c'est ce projet de loi de révision constitutionnelle politiquement parlant je m'adresse à un porte-parole du congrès pour la renaissance du Congo qu'est-ce qui peut se cacher derrière alors ce qui se cache derrière certainement que nous l'avons nous n'allons pas attendre pour la prendre puisque les élections législatives devraient avoir lieu d'ici une année dans moins de deux ans et donc on verra déjà la composition de l'Assemblée nationale et puis il y a eu la nomination des nouveaux généraux 14 généraux et la question qu'on se pose aujourd'hui c'est est-ce que Denis Sassou Nguesso n'est pas en train de se rendre compte qu'il arrive au soir de sa vie et il faut vite préparer la passation du pouvoir alors c'est des questions qu'on se pose mais certainement qu'on ne tardera pas à le savoir maintenant changer la constitution là actuellement alors je reviens encore à l'intervention de monsieur Jérémy du député Jérémy Lessoba qui a rappelé que ça faisait 32 fois 32 fois que le parlement prolongeait l'état d'urgence qui était de 20 jours 32 fois ça fait 640 jours pendant 640 jours comment se fait-il qu'on n'a pas pu lutter efficacement avec efficacité contre le Covid et d'ailleurs vous avez rappelé 369 morts depuis le début de la pandémie 700 morts chaque année plus de 700 morts chaque année des femmes en couche lors des accouchements le paludisme les maladies cardiovasculaires tuent plus qu'au Congo plus que le Covid-19 qu'au Congo et puis soyons sérieux on a mis en place une task force de lutte contre le Covid quand je parle avec des Congolais ici ou d'ailleurs y compris au Congo tout le monde parle des services Covid mais tiens telle personne était malade il a été transporté au service Covid Monsieur Perrin vous êtes journaliste publiez-nous une image une photo une vidéo du travail qui se fait dans les services Covid des hôpitaux qui a déjà vu une chambre où on traite les patients du Covid au Congo personne on a eu ce cinéma en tout début de l'épidémie de cette femme qui sortait d'Adolphe Sissé tutubant en disant le médecin qui arrive et qui dit oui elle a été admise il y a trois jours elle était arrivée en état de coma et elle a été traité nous avons des traitements efficaces là voilà ça va elle commence à marcher alors que c'est une femme qui venait d'accoucher excusez-moi de l'expression mais quel foutage de gueule là où les grandes puissances ne savent pas comment faire là où des grands sportifs je dis bien des grands sportifs des renommées internationales quand ils sont atteints du Covid passent par la réanimation passent par réapprendre à respirer à respirer alors que la respiration devrait être naturelle ils réapprennent à respirer ils réapprennent à marcher la convalescence dure six mois je vous dis encore que ce qui n'est pas acceptable au Congo que même les médecins tout à l'heure on parlait des parlementaires mais vous voyez même les médecins ils viennent devant la caméra et vous racontent les pires idioties qui puissent exister au monde il est où le serment d'Hippocrate il est où l'éthique médicale vous voyez donc je vous dis encore vous savez il y a quelques années j'avais écrit un article sur la formule mathématique Pi égale à 3,14 ça vaut partout dans le monde y compris dans l'espace sauf à un endroit au Congo-Brazzaville le résultat de Pi dépend de la volonté de Denis Sassou Nguesso si ce jour-là il s'est mal réveillé il est un peu luné il vous dit Pi égale à 3,13 12 ou 3,17 tout le monde il dira la même chose et d'ailleurs regardez sur Facebook la réaction du ministre Wabari le ministre Wabari a été déçu il dit mais il ne suffit pas que alors que vous êtes sûr et certain que c'est noir et au final le dictateur vous dit que c'est blanc ah oui vous dites ah oui c'est vrai mais c'est ridicule et donc là même dans le cadre de la lutte contre une pandémie on nous raconte des pures insalénités et ça ce n'est pas acceptable ils savent le mobile pour lequel ils veulent changer cette loi nous le saurons puisque de toute façon tous ceux qui sont en train de comploter ils finiront par le dire en public mais à ce moment-là il faut que les Congolais se tiennent prêts à réagir s'ils ne sont pas d'accord et ça aussi il faut que les Congolais comprennent que nous notre rôle au CRC c'est pédagogique déjà pour que les Congolais comprennent ce qui se passe et surtout qu'ils fassent agir leur droit c'est dans leur droit et Denis Sansungueso l'a rappelé quand on viole la constitution les démocrates réagissent face à la tyrannie et à la dictature c'est la résistance c'est la réaction ce n'est pas l'opposition donc peu importe ce qu'ils ne préparent il faut que les Congolais se tiennent prêts de sorte que ce jour-là qu'ils donnent la réponse qu'il faut à un pouvoir qui ne convient plus à notre pays d'ailleurs les Congolais doivent comprendre ils vivent dans une tyrannie dans une monarchie ils ne vivent pas dans la république même l'opposition congolaise au Congo n'arrive pas à faire vivre la république la république et la nation je voudrais emprunter ici l'expression de Charles de Gaulle lorsqu'il fuit à Londres lorsque la France a été occupée par les nazis de Gaulle qu'est-ce qu'il dit il dit la république n'est plus en France la république se trouve à Londres où sont les résistants et je peux vous le dire aujourd'hui la république congolaise n'est plus au Congo Brazzaville la république congolaise a été morcelée la nation congolaise a été morcelée et vous avez des morceaux comme ça dans la diaspora en France la diaspora aux Etats-Unis la diaspora à travers les pays européens mais au Congo vous avez un système dictatorial et tyrannique organisé autour d'un pouvoir et d'une opposition et ils en tirent le plus grand bénéfice donc il est important que les Congolais la population congolaise au Congo puisse s'allier à la diaspora dans toute sa diversité qui est en train de défendre la république nous n'avons pas d'intérêt personnel à défendre nous défendons la république et la construction de la nation pour que les filles et les fils du Congo vivent dans une république qui les respecte aujourd'hui regardez la misère au Congo mais Sassou Nguesson n'a aucun respect pour la population le pouvoir n'a aucun respect pour la population parce que respecter la population c'est quoi ? mais c'est répandre aux besoins d'éducation des jeunes répandre aux besoins d'emplois payer les retraites mettre en place un système de santé viable traiter les questions d'insalubrité au Congo or rien que dans ces exemples-là regardez dans quel état vivent les Congolais et vous pouvez me dire que le pouvoir respecte la population pas du tout et pourquoi la population devrait respecter le pouvoir c'est ce que dit les Congolais pour bouger tout pour bouger tout le respect est réciproque le respect est réciproque le pouvoir ne vous respectez pas le pouvoir c'est dit et je crois que les Congolais ont bien capitalisé votre message ils ont bien compris vous avez dit le respect est réciproque alors qu'attendent donc les Congolais pour réagir et j'ai retenu également que la République du Congo est désormais à l'extérieur au Congo il n'y a plus que la dictature et la tyrannie c'est par là que nous allons donc mettre à terme notre émission à moins que vous ayez quelque chose un tout petit message passé à l'endroit bien entendu des Congolais qui vous suivent alors le message que je veux dire aux Congolais déjà à leur souhaiter les voeux les plus sincères mes meilleurs voeux de santé bonheur et réussite même si je sais que la situation est difficile mais dans la vie il faut rester confiant on dit qu'il y a toujours d'espoir tant qu'on n'est pas on n'est pas mort donc on garde toujours cet espoir là et je leur fais le vœu que si demain ce pouvoir tombe mais ce pouvoir ne tombera que par la volonté du peuple il n'y a pas un seul parti d'opposition qui pourra faire partir le pouvoir actuel c'est au peuple de faire la révolution du fleuve c'est au peuple de prendre sa responsabilité et à ce moment-là de construire un nouveau contrat social et un nouveau contrat républicain c'est-à-dire qu'il faut mettre fin au système pas seulement au pouvoir mais au système parce que le système c'est toute la machine qui fait fonctionner ce pouvoir-là y compris l'opposition donc nous mettre en place des nouvelles règles mettre en place surtout le nouveau contrat social c'est-à-dire les populations respectent le pouvoir le pouvoir s'occupe des populations et donc la richesse du pays est au service du bien-être de la population et non pas du bien-être du pouvoir c'est indécent c'est insultant c'est irrespectueux de voir une fois de plus arrêt sur image les hommes du pouvoir avec des montres qui coûtent 2000, 3000, 4000 4000 dollars avec des costumes qui coûtent 10 000 dollars là où la population meurt de faim c'est indécent c'est irrespectueux rien que ça rien que ça de voir les hommes du pouvoir rouler dans des voitures qui coûtent très 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 cher alors que la population n'a même pas le transport public et ce n'est pas ça la définition de la politique et croyez-moi c'est un diplômé de politique internationale qui vous le dit vous ne verrez dans aucun pays lorsque la population se trouve dans une telle misère les hommes du pouvoir sont contents d'afficher leur richesse d'afficher leur vie de villas de pachas et même de prendre des titillatures qui ferait pâlir le pharaon empereur kiki le pétrolier demi-dieu c'est ça le demi-dieu alors que semble-t-il je n'ai pas de preuves donc je ne l'affirme pas mais de ce qui se dit dans les milieux de Congolais c'est l'argent de retraité vous imaginez et il est arrêté avec 500 000 euros en France ça c'est un fait il y a des procédures là-dessus et pendant ce temps les Congolais meurent de faim donc le message que j'ai envie de faire passer aux Congolais vous avez le droit de vous revolter contre ce pouvoir sachez-le ça sera pour le bien-être des générations futures le bien-être des générations futures ce ne sont pas les 14 000 milliards d'ailleurs on vous a menti puisque ça a été détourné mais le bien-être des générations futures c'est la lutte d'aujourd'hui la lutte qui est incarnée par le CRC et parce que la lutte libère on ne libère pas un peuple un peuple se libère seul merci en tout cas d'avoir été avec nous monsieur Didier je rappelle que vous êtes porte-parole du Congrès pour la Rénaissance du Congo le CRC merci une fois de plus d'avoir disposé ce temps pour nos téléspectateurs à vous chers internautes aussi merci d'avoir été avec nous d'avoir choisi Télertv la prière vous la connaissez likez partagez et abonnez-vous on se retrouve très bientôt mais d'ici là prenez vraiment soin de vous car chaque jour est une vie merci